Bonjour à tous, c'est Alex, bienvenue pour une nouvelle édition des vidéos de Marvel Tournoi des Champions. Aujourd'hui, le défi d'Odin niveau 8. Donc, on regarde les différents champions que l'on retrouve, ainsi que les bornes et les différentes options pour y parvenir. Donc, avant de se lancer, laisse un petit like sur la vidéo, partage, laisse un commentaire, mais surtout, abonne-toi à ma chaîne, ça m'a donné grandement dans mon parcours. Alors, sans plus tarder, on se lance pour le niveau 8 du défi d'Odin. Alors, niveau 8. Je vais aller chercher différents champions, puis je vais aller chercher un Doom pour le Korg, puisqu'on retrouve toujours les mêmes champions. Nous allons découvrir s'il n'y aurait pas un champion de plus. Donc, apportons avec nous Cosmic Ghost Rider, le Faucon. Ensuite, apportons avec nous... le Symbiote Suprême. Et je crois que ça devrait être plutôt bien. Donc, apportons Elsa Bloodstone pour le plaisir. Donc, nous avons Ela, Tar Ragnarok, Hulk Ragnarok, Emdal et Odin. Donc, allons voir. Emdal a la borne Agile, donc, chaque debuff va réduire son temps d'étourdissement. Chaque debuff d'étourdissement va réduire son temps d'étourdissement. Odin, nous avons la borne Buffer. Buffer, ce défenseur encaisse 100% moins de dégâts lorsque l'attaquant a moins de 3 buffs appliqués sur lui. Ces buffs peuvent être du même type. Force du nombre. Pour chaque membre de l'équipe de l'attaquant Korg, l'attaquant subit une réduction de 12,5% d'attaque et de précision de compétence. Donc, si nous sommes plein, tous nos champions sont vivants, c'est l'idéal, sinon nous allons faire beaucoup moins de dégâts. Extraction de pouvoir, chaque fois que l'attaquant place un debuff infligeant des dégâts, l'attaquant gagne un buff de gain de pouvoir qui augmente son taux de pouvoir de combat défensif de 10% pendant 10 secondes. Donc, lançons-nous et regardons comment ça se passe pour le niveau 8. Donc, pour ce qui est du niveau 8, il faut le faire à quelques reprises avant de débloquer le niveau 9. Alors, on se rappelle, Ella, lorsqu'elle lance son superpouvoir, ses coups vont nous infliger la mort si nous prenons un goût. Donc, on fait la rotation de Doom. Donc, ça peut être un symbiote suprême, ça peut être sorcière suprême pour purger les buffs, ça peut être vaudou, ça peut être doom, ça peut être n'importe quel champion aussi. Donc, le combat se termine. Alors, on a beaucoup de choix pour Ella, donc il faut simplement faire attention après, lorsqu'elle lance son superpouvoir. Donc, si vous avez un contrôle de pouvoir, et vous l'empêcher de lancer des SP, eh bien, c'est une très très bonne option aussi. Maintenant, nous avons Tar Ragnarok qui, lui, a un bouclier combo. Donc, il faut faire attention à son gain de pouvoir à 20 coups. Donc, prenons Falcon. on verrouille l'attaquant, le défenseur. Un SP1 avant le segment, avant la fin du verrouillage. Donc, une reparade afin de simplifier le mode verrouillé. Donc, lorsque l'on recule et qu'on tient le bloc, eh bien, souvent, l'adversaire va nous contre-attaquer. Donc, la reparade est souvent de mise pour ce type de combat. Maintenant, nous avons Hulk Ragnarok qui, lui, a un compteur de régénération. Si je recule et je crée de la distance, c'est moi qui va avoir le buff de régénération. Donc, pour ce champion, il n'y a pas vraiment de contre en particulier, vous pouvez toujours prendre vous pouvez toujours prendre, par exemple, des champions qui purgent les buffs pour purger le buff de régénération si jamais c'est le cas. Si vous avez Nick Fury, évitez d'amener Hulk Ragnarok en segment interne puisque vous allez le faire régénérer un maximum. Maintenant, Hulk Ragnarok se fait vraiment avec n'importe quel champion que vous avez agile. Donc, il faudra faire attention au nombre d'étourdissements que je vais lui faire. Je vais y aller avec Symbiote Supreme. Donc, on va purger les debuffs de M-DAL. Donc, je prends les coups dans la garde afin de limiter mon nombre de parades. Donc, ce qui est important avec M-DAL, on provoque seulement son SP1. Lorsqu'il bloque, lorsqu'il fait un blocage automatique, on se doit de faire une parade et de contre-atteindre. Donc, si vous faites seulement des parades, il deviendra immunisé aux parades, aux étourdissements. Donc, avec coup direct, ça va rendre le combat beaucoup plus difficile. champion qui purge peut être une excellente idée. Les gros cogneurs surtout seront de mise pour ce type de combat puisqu'on veut mettre fin au combat rapidement avec les bornes agiles ou jouer en full immunestone. Donc, jouer en immunité étourdissement, ça demande beaucoup de skill, ça demande beaucoup d'expérience. Donc, ça peut être plutôt complexe à gérer. Maintenant, pour ce qui est de buffer. Donc, je n'ai pas beaucoup de champions dans mon équipe en tout moment. Tous mes champions sont vivants, donc c'est parfait. Alors, Cosmic Ghost Rider sera mon choix pour Odin puisque je vais pouvoir avoir 3 buffs sur moi. Donc, il ne faut pas être bien pressé. on parade le dernier coup et on lance notre SP2 qui fait un maximum de dégâts. Et on termine le combat de façon plutôt facile. Donc, pour ce qui est de buffer, vous devez avoir des champions qui ont plus de 3 buffs sur soi. Donc, c'est important de savoir cette information avant de se lancer et d'utiliser une plume puisque nous allons perdre cette plume. Alors, les champions buffés, nous avons Hyperion, Symbiate Supreme peut le faire, Doom peut le faire avec sa rotation de 2 SP3 et avant de lancer vos SP, vous devez faire une dextérité. Donc, vous faites une dextérité avant de lancer votre SP3 par exemple et vous allez faire des dégâts mais sur les SP2 et SP1, eh bien, ce sera plus difficile puisque vous ferez seulement un coup avec 3 buffs. Donc, Doom à éviter, Hyperion, très très bonne option. Symbiate Supreme, je crois qu'à certains moments, il peut avoir 3 buffs donc ça peut très bien se faire après avoir lancé un SP3 par exemple et nous avons Dr. Vaudou aussi lorsque vous transformez vos charges de laos en, avec votre SP2 vous allez gagner 3 charges vertes donc 3 buffs vertes cela fonctionne aussi et une petite mention à Skrilleryx MCOC qui débute sa chaîne qui a démontré avec son Dr. Vaudou que c'est très faisable et avec un Dr. Vaudou 4 étoiles donc j'espère que cette vidéo vous a plu c'est tout pour moi nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle édition des vidéos de Marvel Tourneau des Champions c'était Alex et je vous souhaite une excellente journée et je vous souhaite